Allez, aux vacances ! Pastis partant bleu ! Pastis délicieux ! Mamie Bigoudi ! Oh, Jacques y arrive ! Les vacances commencent ! Moi, je m'en fous de votre logican. Je suis au 17 pour 18. Alors ? On n'attend pas Patrick ? T'as trompé ta femme, elle le sait pas et tu regrettes. Donc, c'est un mec bien, Polo ! Tout va bien ! All is all right ! OK ? Allo ! Oh ! Oh ! En fait, vous refaites pas les campeuses. Vous refaites que les actrices et les femmes du monde. C'est vrai, pour vous, je suis qu'une plouc qui aime la danse du canard et les magasins buts. Tu vois ? Ici, c'est un petit peu comme mon paradis, quoi. Je me sacrifie 11 mois de l'année pour mes trois semaines de bonheur. Alors, merci à vous, les flots bleus, de m'avoir fait comprendre une chose. C'est que quand deux tantes ne se touchent pas, ça fait une allée. Une belle allée. Paris, juin 2006. Deux ans après avoir obtenu mon baccalauréat, de façon assez miraculeuse, il faut le dire, j'ai passé les quatre étés suivants à faire des jobs d'été à la poste de mi-juin à mi-octobre avant de reprendre début octobre mes études sans le moindre jour de vacances. Et tandis que des clients me réclamaient leurs recommandés, leurs colis, leurs allocations ou leurs mandats, six jours sur sept, ma famille passait leurs vacances d'été en juillet et août dans la maison familiale de Bretagne, partageant par MMS les photos de leur pique-nique sur la plage. Les réseaux sociaux, n'étant qu'à leur début en 2006, il n'y avait pas encore tout ce qui est Facebook, Twitter, Instagram pour partager ses vacances et il n'y avait que ces bons vieux MMS ou ces bonnes vieilles cartes postales. J'étais donc terriblement frustré de devoir supporter ce travail usant, moralement, tandis que ma famille bronzait sur la plage de mon adolescence où j'y avais passé quelques-unes des plus belles vacances de ma vie. Et c'est ce jour de juin 2006, en pleine coupe du monde, quelques semaines avant les vacances scolaires dont je ne profiterai certainement pas, encore une fois, que je tombais sur une affiche dans les couloirs du métro qui m'intriguait depuis un moment à force de passer devant dans le sinistre métro parisien. Camping, un film déjà à l'affiche depuis presque deux mois qui est cartonné en salle mais qui ne m'attirait pourtant pas car je n'étais pas du tout fan de Franck Dubosc dont les sketchs de campeurs beaufs où sa participation aux petites annonces des lycées Moon par exemple ne me faisait pas rire du tout. Oui je le jette parce que ça c'est honteux ça ! C'est pas de la charcuterie ça ! C'est de la merde ! Alors que ça c'est bon ! La plupart d'entre vous maintenant, vous me connaissez depuis quelques années, vous connaissez mon type d'humour ? J'aime pas l'humour beauf, j'aime pas l'humour crétin. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique ! Elle pique tellement fort ! T'as les yeux qui piquent ! Samouraï ! Et même j'aime pas l'humour One Man Show, quelqu'un sur scène où on parle que de lui, 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 ça me saoule. J'ai jamais aimé Franck Dubosc ni Elie Seymour mais même plus des pointures pour la plupart des gens. J'ai jamais aimé Gad Elmaleh. J'ai jamais aimé Florence Foresti. J'ai jamais aimé le concept du One Man Show. Moi j'aime bien à la limite quand il y a une équipe, les inconnus j'adore, j'aimais des extraits d'eux à chaque fois que je le peux. Biologie, histoire. Littérature. Littérature, donc racine de X sur Omega 25. Bref, passons. Pourtant, cette affiche de camping m'attire malgré moi. La plage, les vacances, tout ce dont je suis privé depuis des années pour le moment. Cette affiche qui me nargue mais qui m'attire par un nom présent sur l'affiche, un nom qui ne m'est pas inconnu, celui de Mylène de Mongeau, l'actrice qui jouait dans Les Fantômas, avec Louis Funès, dans un film à succès en 2006. C'était intriguant. Claude Brasseur était également un nom qui me parlait. Qu'à cela ne tienne, j'irai voir ce film avec mes amis. Pour ces deux-là, de Mongeau Brasseur et non pas pour Dubosque. C'est donc le point de départ d'une séance de cinéma bien particulière dans ma vie, une séance qui m'aura marqué à vie, celle de camping de Fabien Otonente, sortie en avril 2006 avec Franck Dubosque, Gérard Lanvin, Mathilde Seignier, Antoine Dulerie, Claude Brasseur et Mylène de Mongeau. On est parti pour camping. Pour les plus réguliers d'entre vous, vous savez que j'ai fait une vidéo sur camping que vous trouverez d'ailleurs sur ma chaîne si vous voulez la regarder. Mais c'est une des premières vidéos que j'ai faites. Et pourquoi ? C'est un des films que je préfère dans les comédies. Donc c'était normal que je la fasse en premier. et j'avais fait une seule vidéo pour les campings le 1, le 2, le 3. J'avais tout balancé dans une vidéo de 30 minutes. Ce qui fait que j'ai mélangé le premier camping qui pour moi est presque un chef-d'oeuvre aux deux autres si, si, chef-d'oeuvre aux deux autres qui sont des films beaucoup, 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 beaucoup plus moyens pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Ce sera donc l'occasion dans cette vidéo de revoir ma copie, de vous proposer un contenu un peu plus approfondi que ce que j'ai fait. Et si vous voulez comparer, vous n'avez qu'à regarder les deux vidéos où vous verrez qu'il y a une nette différence de qualité et de contenu. Hé Sophie, j'espère que tu n'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en Biafite s'il faut que t'étales. Toujours aussi drôle. Deux parties à cette vidéo, comme d'habitude, la première, pourquoi camping ? D'où vient l'idée ? Qui l'a écrit ? Le tournage ? Les anecdotes que j'ai pu trouver. Dans une deuxième partie, pourquoi ce film me tient tellement à cœur à tel point que c'est viscéral et que je connais chaque réplique par cœur et que je me le regarde tous les ans au même moment au mois de mai-juin juste avant les vacances. Elle est en panne ? Non, elle n'est pas en panne. Elle attend le coucher du soleil. Elle adore ça. Si, si, on est en panne. Excusez-moi, il est énervé. Si le programme vous convient, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si la vidéo vous plaît. En attendant, on est parti pour la partie 1. Camping, les origines. C'est parti. Tu sais qu'hier soir, Sophie est revenue à la charge. Elle m'a demandé si j'avais une maîtresse. Attends, t'as rien répondu, j'espère ? Alors, Paul, je pense à toi. Mon beau bouffeur de minou signé Buny. Mon mari est un bouffeur de minou. Camping part d'une envie très simple, celle de raconter sa propre histoire. En effet, Franck Dubosc se rendait chaque année, accompagné de ses parents, au camping de Sénac et Saint-Julien dans le Périgord de son enfance jusqu'à ses 36 ans. Et bien qu'en grandissant, comme beaucoup de jeunes adultes, Franck Dubosc trouvait ça de plus en plus ringard d'aller en camping avec ses parents, Ce moment où on n'a plus très envie de faire du camping, on trouve ça un peu ringard, mais on a bien retrouvé ses parents. Il y allait à la fois pour le plaisir d'y aller avec eux, en particulier pour son père, qui vivait, selon ses dires, ses trois semaines de bonheur. Il y avait une année difficile, et puis pendant trois semaines, c'était ses trois semaines de bonheur, c'est son paradis. Ici, c'est un petit peu comme mon paradis, quoi. Je me sacrifie 11 mois de l'année pour mes trois semaines de bonheur. Et également pour y retrouver, année après année, les mêmes personnes, dont un certain Jackie. Tu vois le monsieur avec le petit maillot de bain marron, là ? Et bien c'est Jackie. Le vrai Jackie. Pour moi, le camping, c'est partir souvent au même endroit, sans être obligé d'aller à cet endroit-là. Ça fait 30 ans qu'on vient ici. Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici, alors ? Ah bah non, on se revient de venir là tout le temps. Le camping, c'est vraiment trois semaines dans la vie des gens, qui ne se voient pas du tout le reste de l'année. Trois semaines très intenses, avec des joies, des déchirures, et puis tout s'arrête. La porte des vacances se referme, et on sait qu'on la rouvrira un an plus tard. Mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans. Oui, mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça le camping. Le plus du camping, c'est qu'au-delà de retrouver le même lieu, on retrouve les mêmes gens. Alors que Franck Dubosc pensait depuis des années à faire un film sur son expérience dans le camping, beaucoup lui déconseillaient, car il était soi-disant compliqué de tourner un film sur le camping sans se moquer. Parler à droite, à gauche, puis des gens, c'est oui, le camping, c'est difficile, il ne faut pas se moquer. Ceux-ci et cela, moi, je ne voulais pas me moquer. C'est en boîte de nuit que l'acteur Franck Dubosc rencontrera Fabien Antonente, le réalisateur, et se dira instantanément qu'il est probablement l'homme idéal avec qui s'associer pour concrétiser son projet. Pour le réalisateur Fabien Antonente, le monde des campeurs était le parfait moyen de mettre en valeur la solidarité populaire. Ces amitiés qui se créaient le temps d'une saison et qui finissent lorsqu'à la fin des vacances, chacun replie sa tente le cœur gros en se disant à l'année prochaine. Prends soin de toi Patrick. À l'année prochaine ! Honnêtement, même si le plus souvent je n'aime pas parler de moi dans les vidéos mais plutôt des films en eux-mêmes et de les mettre eux en avant, c'est un camping que je dois mon déménagement dans le sud. Parce que je n'ai pas toujours vécu dans le sud, j'ai vécu pendant 30 ans en région parisienne. Comme j'étais salarié sans enfant, je partais en vacances soit en juin soit en septembre, après tout le monde ou avant tout le monde et pour un jeune c'est ultra déprimant. Bienvenue au Flo Bleu ! Je dois dire qu'il est toujours aussi plaisant de vous retrouver d'année en année. Et les rares fois où j'allais en vacances, peut-être un week-end le week-end du 15 août où j'essayais parfois quand ça tombait le lundi d'y aller le week-end. J'avais une telle déchirure de rentrer en région parisienne et de laisser ma famille ou mes amis au bord de la mer que je me suis dit qu'un jour, je vivrai à jamais en vacances au bord de la mer. Le réalisateur Fabien Antoniente écrira donc le scénario avec Franck Dubosque qui le chargera d'authentiques souvenirs et de personnages réels qu'il aura connus à travers les années durant plus de 30 ans. Quant au réalisateur, il dédiera camping à l'acteur Jacques Villerey, disparu en janvier 2005, quelques mois avant le début du tournage. C'est à Jacques Villerey que nous devons par exemple la scène de la couillette, l'accessoire indispensable au compeur qui sera intégré au film. Après l'annonce de son décès, le réalisateur continuera l'écriture de son personnage Jacques Villerey en pensant à lui et c'est par défaut que le réalisateur rencontrera Claude Brasser pour reprendre le rôle, acteur que le réalisateur rencontrera un jour depuis en lui précisant qu'il serait difficile pour le réalisateur d'imaginer quelqu'un d'autre que Jacques Villerey dans le rôle de Jacques Villerey ce à quoi Claude Brasser répondra Je comprends, je jouerai le film pour lui, là-haut. On lui dédicacera. Contrairement aux apparences et à son personnage, Gérard Lanvin était très à l'aise dans le milieu du camping voyant l'occasion comme Franck Dubosc de rendre hommage au campeur et non à les mépriser. L'acteur a en effet longtemps voyagé en camion et s'investira bien au-delà du tournage dans l'écriture de son personnage aménant par exemple l'idée de la panne de voiture devant le camping mais également ce choc de classe sociale entre le français de haute société et ces personnes que l'on peut caractériser comme des gens très simples. Ce qui fera au passage la qualité principale de ce premier film de la trilogie ce qui manquera cruellement aux deux autres. Gérard Lanvin s'appuiera d'ailleurs comme souvent avec lui sur les tournages sur des cahiers qu'il amènera avec lui cahiers qu'il avait déjà utilisés sur le tournage de 3-0 sous la direction du même Fabien Antonente cahiers qu'il aura remplis lorsqu'il fréquentait Coluche au café-théâtre un cahier rempli de répliques prêtes à l'emploi. C'est notamment à ce cahier que l'on doit la réplique Chassé le naturiste il revient au bungalow. Malheureusement Gérard Lanvin prendra assez mal le fait de ne pas avoir été crédité au générique comme co-scénariste et refusera donc de reprendre son rôle dans Camping 2 malgré un cachet conséquent non seulement parce que selon lui ça ne serait pas logique qu'un personnage qui n'aime pas le camping y retourne mais surtout parce qu'il apprécie assez peu le manque de considération de Franck Dubosc qui aura été son partenaire principal durant le tournage mais qui estimera personnellement que le succès de Camping ne lui est dû qu'à lui-même et à son réalisateur et non pas à Gérard Lanvin ce qui n'est pas complètement faux même si ça l'est un petit peu puisque l'idée de Camping vient de Dubosc les personnages et les anecdotes viennent en grande partie de lui il a choisi lui-même son réalisateur mais il est vrai que sans la confrontation avec Gérard Lanvin qui est l'extrême opposée du personnage de Franck Dubosc Patrick Chirac Moi c'est Patrick Allez le film aurait été davantage ce que j'en attendais par préjugé au moment où je regardais l'affiche à savoir un film beaucoup plus beauf avec beaucoup moins de reliaques qui parlaient simplement de Camping et non pas de la rencontre entre deux personnages que tout oppose qui n'auraient jamais dû se rencontrer dans un contexte normal et si j'aime beaucoup moins Camping 2 et encore beaucoup moins Camping 3 c'est parce que justement il manque ce côté sociétal même s'ils essayent de le remettre avec le personnage d'Anconina et de Gérard Juniot mais c'est complètement raté il manque ce choc des cultures qui amène cette justesse et qui amène cette rencontre que l'on a envie de suivre j'étais dans la moutarde je suis dans la merde dans Camping le personnage de Jackie Jackie Pique joué par Brasseur a réellement existé c'est un personnage avec qui Franck Dubosc a grandi qui avait sans doute certains traits de caractère commun pendant 30 ans le camping des Flos Bleus a connu Jackie Gentil mais à partir d'aujourd'hui ce sera Jackie Compe tout comme sa femme Laurette jouée par Milène de Mongeau qui représente en fait la mère de Franck Dubosc dans les dernières années qu'il a passé en camping où ses parents avaient vieilli tu ne mets pas le haut vent tu ne mets pas le haut vent Jackie qu'est-ce que tu veux que je te dise tu n'as pas me laisser marcher dessus par des allemands c'est des hollandais Jackie c'est pareil et même le couple des Gatineaux avec Mathilde Seignet ou Antoine Dullery je les imagine parfaitement dans un camping en train de se prendre la tête avec leurs enfants à côté pour témoin ça va pas bien si ça va très bien maman est là papa est là c'est les vacances c'est quelque chose qui est tout à fait plausible pour moi ces personnages même s'ils n'ont pas forcément le même nom ils existent également et camping promet du nom à ce côté film de troupe il y a l'art narratif Patrick Chirac avec son colocataire il y a l'histoire entre le couple des Gatineaux un couple en crise il y a l'histoire entre le père et la fille le père et Michel Saint-Jos vivent en mâle son expérience au camping tandis que sa fille passe le meilleur été de sa vie il y a l'histoire dans l'emplacement 17 entre Jackie et sa femme et les hollandais n'est pas à votre place non plus chacun a sa petite histoire personnelle et le film est un film de troupe et ne gravite pas encore malheureusement autour de Franck Dubosc qui ne fait pas encore son show ce que j'ai beaucoup apprécié ce qui me fait penser qu'il est temps que je vous donne mon avis sur le film J'aurais du mal à être objectif avec camping la plupart d'entre vous ont souvent été étonnés dans mon classement des 20 comédies françaises que je préfère hors du Tunis de trouver camping à un niveau aussi haut dans le classement dans le top 3 je crois mais vous aurez peut-être compris avec l'intro à quel point ce film a un impact personnel dans ma vie à quel point il m'a fait du bien à un moment où je me sentais oppressé de travailler tous les jours 11 mois et demi sur 12 et à quel point je me suis cru en vacances pendant 1h30 et ça fait du bien même si c'est par procuration et que c'est fictif c'est de l'évasion le cinéma pour moi c'est ça en numéro 1 j'aime les films de vacances quand ils sont bien faits pas comme les Soudo en vacances pas comme le petit Nicolas en vacances mais nos jours heureux ou camping c'est du très haut niveau de divertissement dans un film qui donne envie d'être en vacances avec ces personnages là ou tu crois vraiment que ces personnages existent parce qu'ils ont une histoire ils ont un vécu et ça passe par l'écriture et les dialogues on va en parler je fais un piège à guêpe je mets de la menthe au fond de la bouteille la guêpe est attirée par le sirop elle passe par le trou elle ne peut plus ressortir et elle meurt d'asphyxie ou de gabette c'est con une guêpe l'idée des vacances d'été ça fait toujours du bien de s'imaginer que c'est dans un mois que c'est dans deux mois quand t'arrives au mois de mai ou au mois de juin c'est les meilleurs mois de l'année les mois qui se passent juste avant c'est là où t'as le festival de Cannes où t'as Roland Garros disons que moi j'essaie de faire du beau tennis bon c'est sûr qu'au premier 7 bon 6-0 ça c'était un petit peu dur c'est une période qui fait du bien c'est la période qu'on vise durant toute l'année et quand il n'en a pas encore une fois ce film fait beaucoup de bien Camping est un film qui fait du bien je voulais vous dire que vous êtes une grosse une grosse salut Jackie l'ambiance y est top même si le camping des flots bleus en tant que tel n'existait pas à l'époque c'était le camping de la dune qui gardera le nom jusqu'à sa destruction malheureusement pour faire un incendie il y a quelques années gardera le nom du camping des flots bleus pour bénéficier du succès du film 5 millions d'entrées quand même triplant d'ailleurs son chiffre d'affaires pour l'occasion même si on peut avoir dénusion que c'est le camping parfait mais que l'emplacement 17 de Jackie n'existe pas en tant que tel cet emplacement a été reconstitué au parking pour avoir la vue la vue magnifique qu'il y a sur l'emplacement 17 donc il n'existe pas ça sert à rien de chercher il n'existe pas en tant que tel la piscine dans laquelle a lieu la course en canard n'est pas dans ce camping là mais dans un camping voisin ce qui fait qu'ils ont dû mettre 2 à 3 campings différents pour avoir l'illusion d'un seul c'était l'anecdote mais j'aurais eu le temps de prendre ma photo devant le camping des flots bleus avant sa destruction parce que pour moi le camping des flots bleus la devanture avec ce panneau blanc et la police en bleu c'est aussi marquant et aussi culte pour moi sans rire que la gendarmerie c'est un tropez j'aime autant me prendre en photo devant l'un que l'autre donc film d'été film de vacances c'est un genre qui me parle quand c'est bien fait et là c'est bien fait les personnages sont authentiques ils sont écrits ils sont réfléchis et pour cause ils existent les dialogues sont tous 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 hyper efficaces et on les retient tous avec une extrême précision et si tu les dis autrement avec quelqu'un d'autre ça n'a pas du tout le même impact même la réplique la plus anodine comme celle-ci entre arcachon et le moulot j'ai trouvé un Franck Dubosc dans son premier grand rôle au cinéma hyper attachant parce que pour une fois il ne jouait pas le con devant une caméra où il regardait la caméra toi aussi t'as choisi mois d'août t'as raison pour moi aussi les vacances c'est mois d'août coûte que coûte mois de juillet encore un peu frisqué one man show oblige quand il fait ses sketchs il est obligé de regarder la caméra regardez moi à quel point je suis con là il est dirigé par quelqu'un d'autre il ne regarde pas la caméra parce que c'est le principe donc pour le coup j'ai beaucoup aimé son personnage de français franchouillard mais triste au fond de lui qui cache un secret qui n'est pas si heureux que ça confronté à ce personnage ce personnage égoïste désagréable qu'il essaie de dérider qu'il humanise peu à peu encore une fois c'est la rencontre que j'adore jamais ces deux lames n'auront dû se rencontrer jamais ils se seraient regardés dans la vie en se croisant dans la rue c'est ce qui fait que j'ai aimé le film alors que je m'attendais à ne pas l'aimer du tout ce duo fonctionne très bien les personnages fonctionnent très bien entre eux personne ne se tient la couverture à lui dans l'instant et ce qui fait que le film est bien écrit c'est qu'à de multiples occasions dans le film ils vont te glisser des petits détails des petites anecdotes qui remontent aux années précédentes il y en a des dizaines 10 heures coincé au péage y'a pas de miracle comme tous les ans quand est-ce qu'on arrive ? 9h17 mieux que l'année dernière et encore on a eu les camions à l'entrée d'Angoulême salut Jackie t'es pas au 17 je me suis dit Jackie est arrivé ah bah alors t'es revenu toi alors le 37 c'est une petite couillette arrêtez de m'appeler le 37 ça fait deux ans qu'on se connaît mais deux ans c'est rien ça demande un peu à Apollo pendant combien de temps que je t'ai appelé le 44 oh là là au moins 10 piges vous savez ce que c'est ? non et bah c'est le petit doigt de la statue de la liberté tu nous l'as fait chaque année ils l'ont mis trop tôt le bal cette année depuis que le tournoi des textiles contre les tout nus existe on vous a toujours privilégié c'est pas facile pour nous de jouer en slip et l'année dernière on était habillé c'est truffé de petites anecdotes comme ça dans tout le film qui te font enregistrer malgré toi c'est des choses qui rentrent tu t'en imprègnes donc tu te dis qu'ils ont l'habitude de camper tous ensemble qu'ils ont l'habitude d'avoir leur campement les uns côté des autres tu sens qu'ils ont l'habitude d'être 17 tout le temps tous les ans parce que le gag autour de l'emplacement 17 il est marrant mais ça montre surtout que ça faisait 30 ans qu'ils étaient dans le même emplacement depuis bientôt 30 ans je fais 697 kilomètres tous les mois d'août pour l'emplacement 17 et sur cet emplacement 17 il y a mon arbre 30 ans c'est pas rien 30 ans t'imagines beaucoup de choses donc si tu imagines leur passé et parce qu'ils en parlent parce que c'est bien écrit tu crois en leur existence en ces personnages ces personnages auraient pu exister et ils existent mais c'est grâce au dialogue et à l'écriture des personnages on le doit encore de partir du bosque mais pas que que ce film est crédible et qu'on y croit par contre après j'y crois plus du tout vous me connaissez maintenant pour ceux qui sont abonnés depuis le début ce qui compte avec moi en comédie c'est la sincérité donc si j'ai la sincérité c'est gagné mais si en plus ça se passe au soleil et en vacances alors là jackpot elle chante très très bien et en septembre je l'avance il y a déjà 3 nightclubs qui sont intéressés surtout et peut-être un single en fin d'année et toutes ces qualités ou presque sont absentes des suites si le 2 fonctionne encore à peu près c'est parce qu'on a encore l'aura du 1 qui plane au-dessus de ces personnages qu'on apprécie même si c'est beaucoup moins ça dans l'écriture et dans le jeu même si du bosque prend de plus en plus de place surtout dans le 3 où ça devient un vrai one man show tout ce que j'ai testé de lui voici d'ailleurs ce que Mylène de Mongeau disait après Camping 3 Camping 3 c'est une bonne comédie populaire qui met en avant Franck Dubosc le premier avec l'an 20 était très bien le deuxième était déjà un peu moins bien mais le troisième était un hommage à Dubosc c'est très bien pour lui donc nettement moins pour moi Mylène de Mongeau déplorait qu'il y avait de nombreuses scènes tournées avec les autres personnages notamment le couple Jackie Pic et Mylène de Mongeau d'ailleurs si ces scènes existent encore j'exige qu'elles soient intégrées dans une version longue comme l'actrice l'avait exigé à l'époque auprès de Franck Dubosc qui a refusé entre ce qu'a dit Gérard Lanvin après le 1 et ce qu'a dit Mylène de Mongeau après le 3 ça fait quand même beaucoup de témoignages concordants qui disent que Franck Dubosc s'est approprié à raison parce que c'est son bébé à lui Camping mais que si c'est moins bon et que si ça a moins marché derrière c'est parce qu'il en a complètement oublié que les autres personnages étaient tout aussi intéressants et attachants que lui même si quand je regarde le 1 je me fais de la trilogie il n'y a aucune raison que je ne regarde pas ces personnages jusqu'au bout mais dans Camping 3 la scène que je préfère dans le film ou les deux scènes que je préfère dans le film c'est celle de la fin dans le bal où on voit un peu tout le monde sans les artifices et sans les gags un peu lourds de Dubosc et quand on les voit tous à la plage à la fin où ils vont se baigner pour le dernier bain de vacances où ils se demandent si l'eau à la fin des vacances elle est plus chaude ou plus froide qu'au début ce genre de petite phrase qu'on aurait pu voir dans le premier qui sentent le vrai mais c'est bien les seuls donc oui je l'affirme Camping premier du nom c'est très très bon et cette sensation est renforcée par l'excellente bande originale de Frick Derek Boton ou Boton je ne sais pas comment on dit qui aide beaucoup à vous y sentir bien elle est magnifique cette musique Camping c'est une rencontre entre deux personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui vont même s'améliorer au contact l'un de l'autre et tous les personnages du film à la fin du film sont dans un état différent psychologiquement ou dans leur vie d'ailleurs par rapport au début ce que j'attends au minimum d'une comédie c'est ça c'est que tu as des personnages qui sont à un point A et dans la courbe qui vont suivre ils arrivent dans une position meilleure ce sont des personnages meilleurs qu'au début ce que je ne ressentais pas dans la vidéo que j'ai faite sur la 7ème compagnie volume 3 qui ne sert à rien parce que les personnages n'apprennent plus rien au contraire ils régressent et donc ce film si les personnages n'évoluent plus n'avaient rien apporté d'ailleurs dans Camping 2 ou dans Camping 3 je ne sens pas du tout que les personnages évoluent non plus sans pour autant tomber dans le cliché pas comme va le faire en Colina dans le 2ème alors que ça ne marche pas du tout il va accepter que sa fille passe de super vacances il va accepter d'avoir rencontré des gens attachants et le dicton du film le dit très bien quand deux tantes ne se touchent pas ça fait une allée merci à vous les flots bleus de m'avoir fait comprendre une chose c'est que quand deux tantes ne se touchent pas ça fait une allée une belle allée c'est un beau message envoyé par le film à plusieurs reprises y compris à la fin et c'est très beau de citer là dessus entre moment d'émotion moment de franche rigolade de par la troupe et non pas par un one man show de Frank Dubosc qui pour l'instant n'est qu'un rouage de la machine et non pas le rouage principal ce qui va entraîner les deux autres films dans quelque chose de beaucoup beaucoup plus lourd Camping a toutes les qualités selon moi pour figurer dans les top films qui sont sortis de nos cartons depuis des années et j'ai envie de dire même depuis toujours et voilà ce que je voulais dire sur Camping je tenais à lui faire un véritable hommage celui qui mérite parce qu'il a construit une partie de ma vie ce film contrairement à ma vidéo précédente qu'il avait noyé avec les deux autres une erreur de ma part car ce film doit vraiment être détaché de ces deux suites médiocres et pris en tant que tel car le premier est un film vraiment pur dans les intentions et c'est très important de faire un film parce qu'on a une histoire qu'on veut raconter et tu sais pas si ça va plaire et si ça va marcher que quand tu as fait 5 millions d'entrée que tu dis il faut absolument faire Camping numéro 2 avec les mêmes où forcément tu pars perdant parce que tu vas vouloir reproduire quelque chose qui était authentique et qui ne peut plus l'être si tu recherches le commercial ce qui est le principe de la suite ce qui veut pas dire que certaines suites ne sont pas faites avec talent mais en comédie c'est beaucoup plus dur d'être juste une deuxième fois là où le film d'action ou le film d'aventure il te suffit de faire deux fois plus d'action et d'aventure pour être un film qui puisse se comparer avec l'original avec la comédie c'est pas comme ça encore une fois la 7ème compagnie avec son numéro 2 l'avait fait mais puisque Franck DuBoss va complètement s'approprier la franchise Camping ça va perdre complètement une partie de son âme même si encore une fois quand je regarde le 1 je regarde les 3 en étant parfaitement conscient qu'il ne reste plus que des fragments de justesse dans le 2 et dans le 3 et que tout le reste est bien 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 loin des années-lumière de la sincérité du premier film c'est tout ce que j'ai envie de dire sur Camping qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous aimez ce film est-ce que vous l'avez vu ou pas est-ce que vous aimez autant le 1 que le 2 que le 3 est-ce qu'il y en a un vous avez juste à dire on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme je dis à chaque fois prenez soin de vous et bonnes vacances si vous y êtes ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501